Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Or l'homme a été créé pour adorer Dieu et pour le servir Nous avons vu également qu'un certain nombre de règles doivent être observées lorsque l'on s'adresse à Dieu Lorsque l'on adresse sa demande à Allah subhanahu wa ta'ala Premièrement, invoquer Dieu avec sincérité Deuxièmement, commencer par louer le Créateur en disant Alhamdulillah, louange à Dieu Puis enchaîner en appelant les bénédictions et la paix sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam en disant Et bénédiction et paix sur le messager de Dieu Ces formules peuvent bien entendu être étoffées de différentes façons Troisièmement, lever les deux mains, paume tournée vers le ciel Quatrièmement, baisser la voix Cinquièmement, avoir un cœur présent et éveillé pendant les invocations Sixièmement, invoquer Dieu avec espérance, crainte et humilité Septièmement, invoquer Dieu de façon décidée En étant certain qu'il exaucera la demande exprimée Mes chers frères et soeurs en islam, il existe encore d'autres règles Qu'il convient de suivre quand on prie en adressant une requête à Dieu Ce sont, huitièmement, insistez en répétant les invocations Ne pas chercher à en précipiter l'exaucement Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Dites constamment et avec insistance Ya dal jalani wal ikram Au toi qui es toute majesté et toute générosité Le hadith est rapporté par Termidi C'est un hadith de bonne authenticité Un hadith Hassan Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi On répond à l'invocation de l'un d'entre vous Tant qu'il ne se hâte pas en disant J'ai invoqué mon Seigneur, il ne m'a pas exaucé Hadith rapporté par Al-Bukhari et Moussilem Neuvièmement, multiplier les invocations Lorsque l'on vit dans l'aisance Avant de connaître les difficultés Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Préserve les commandements de Dieu, il te préservera Préserve les commandements de Dieu, tu le trouveras devant toi Reconnais-le, alors que tu es dans l'aisance Il te reconnaîtra quand tu seras dans la difficulté Lorsque tu demandes, demande à Dieu Lorsque tu cherches une aide, cherche cette aide en Dieu Hadith rapporté par Ahmad Il est de bonne authenticité, c'est un hadith Hassan Dixièmement, la nourriture et les boissons consommées Ainsi que l'habillement doivent être licites et purs Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ô gens, Dieu est pur et n'accepte que le pur Il a ordonné aux croyants de faire ce qu'il a ordonné à ses messagers Et a dit, ô vous les messagers, mangez de ce qui est pur et faites du bien Il a dit aussi, ô vous les croyants, mangez des choses pures Dont nous vous avons gratifiées Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite cité le cas de l'homme Ayant fait un long voyage, ébouriffé et poussiéreux Tendant ses mains au ciel et disant, ô Seigneur, ô Seigneur Ou bien ô mon Seigneur, ô mon Seigneur Alors que sa nourriture est illicite Sa boisson est illicite Son habillement est illicite Et qu'il a été nourri d'illicite Comment serait-il exaucé ? Halif rapporté par Mousseline Onzièmement, invoquez Dieu, exalté soit-il par ses plus beaux noms Et ses hautes qualités Dieu dit, subhanahu wa ta'ala C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux Invoquez-le donc par ses noms Et laissez ceux qui profanent ses noms Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait Douzièmement, invoquez Dieu par des termes généraux Sans en rajouter inutilement Aïcha, Dieu soit satisfait d'elle, a dit Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam A aimé les invocations qui couvraient un sens général Et laissaient ceux qui n'en faisaient pas partie Halif de bonne authenticité Hassan Rapporté par Abu Dawoud L'un des fils de Sard ibn Abi Waqqas Que Dieu soit satisfait de lui A déclaré que son père l'avait entendu Alors qu'il disait Oh Allah, je te demande le paradis Ses délices, ses merveilles Et ceci et cela Et je cherche protection près de toi Contre l'enfer Et ses chaînes et ses carcans Et ceci et cela Dans le sens qu'il ajoutait des éléments descriptifs Du paradis et de l'enfer Il me dit alors Oh mon fils J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam dire Il y aura des gens qui transgresseront Il y aura des gens qui transgresseront dans la pratique de l'invocation Il y aura des gens qui transgressent dans la pratique de l'invocation Il y aura des gens qui transgressent dans la pratique de l'invocation